La révérente prophétesse Jeanne Monnet est la présidente fondatrice de la mission évangélique Le Rocher des siècles Mérose, dont le siège est situé à Abidjan-Côte d'Ivoire. Elle est l'épouse de l'homme de Dieu Monnet-Georges-Yves et mère de cinq enfants. Prédicatrice de puissance et de renommée internationale, l'impact de ses messages brise les barrières confessionnelles, dénominationnelles et vise à la transformation des mentalités et au renouvellement de l'intelligence. Pluridimensionnelle, elle exerce avec succès dans plusieurs domaines. Auteure de la collection Métamorphomay, édité en plus d'un millier d'exemplaires. Conférencière sur des plateformes nationales et internationales. Femme au grand cœur, la révérente Jeanne Monnet est aussi présidente de l'ONG Cœur de Mère, espace d'aide à l'attention des démunis, des veuves et des défavorisés. Elle est aussi présidente du Riflep, le réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques où elle œuvre pour le réveil de l'esprit de la femme pour un meilleur leadership. Coach dans l'âme, elle met en place Excel Impact, une plateforme de coaching et de motivation qui se propose d'encadrer des leaders en tout genre. Mesdames et messieurs, recevons ensemble la Lyonne, la servante de l'éternel, la révérente prophétesse Jeanne Monnet. Seigneur, ce soir, tu nous as rassemblés en ce lieu. Nous sommes venus comprendre ta pensée. Tu ne parles jamais en vain. Et nous voulons entendre ta voix. Nous t'offrons cette convention. Toutes les oratrices et toutes les auditrices. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire ici ira au-delà de ce lieu. Nous prions qu'il y ait de l'impact. Nous prions que tu affectes nos destinies. Nous te demandons de prendre pleinement le contrôle. Nous te demandons de faire en sorte que, Seigneur, nous puissions te rendre gloire. Et nous prions que tu fasses de la façon dont nous puissions te rendre gloire. Ce moment est ton moment. Que des vies soient rachetées à cause de ce moment. Que des vies soient rachetées à cause de ce moment. Les personnes dont la destinée était menacée, Seigneur, soient ramenées sur le droit chemin à cause de cette convention. Des endroits où l'argent, des familles où l'argent était dilapidée sans comprendre que Dieu donne. Pas pour aujourd'hui seulement, mais pour des générations. Seigneur, qu'il y ait un nouveau plan de gestion financière. Nous appelons le changement. Nous appelons le changement de mentalité. Nous appelons le changement de pensée. Nous appelons le changement de pensée. Sur cette convention, nous appelons l'ouverture d'esprit. Nous prions qu'il n'y ait pas simplement des personnes pour écouter. Nous prions qu'il n'y ait pas seulement des personnes présentes pour écouter. Mais que tu ouvres l'esprit de compréhension. Mais que tu ouvres l'esprit de compréhension. Afin que quiconque participe à ce moment ne repasse transformé. Seigneur, le temps n'aura plus la même valeur pour nous après cette convention. La gestion des relations familiales n'aura plus la même valeur à nos yeux après cette convention. Notre manière de prier n'aura plus la même valeur à nos yeux après cette convention. Notre manière de gérer les biens que tu nous donnes n'aura plus la même valeur après cette convention. Nous appelons ton Saint-Esprit sur cette convention. Les ministères ne seront plus gérés de la même manière après cette convention. Père, nous te disons merci Bénis le reste de ce temps Au nom de Jésus Amen Bien-aimés pour les quelques minutes qui viennent Que Dieu vous bénisse Nous allons parler au cours de cette convention d'opérer dans un mandat générationnel Nous avons écouté la voix de Dieu Et observé autour de nous Que nous ne savons pas toujours gérer le patrimoine que Dieu nous donne Les enfants que Dieu nous donne font partie des ressources La ressource humaine que Dieu nous donne Les moyens que Dieu nous donne font partie des ressources que Dieu nous donne Le temps Que Dieu nous permet d'avoir Fait partie aussi des ressources qu'il met à notre disposition Notre durée de vie sur la terre Finalement n'est pas si longue que ça Lorsque nous observons La Bible nous étend jusqu'à 120 ans Mais ce siècle a déformé la durée de vie Ce siècle a introduit la chimie Ce siècle a introduit la chimie dans notre mode alimentaire Ce siècle a proposé toutes sortes de possibilités pour dissoudre nos années de vie Salut mon saint esprit Et à cause des opportunités de ce siècle Que nous nous appelons l'évolution À cause des opportunités que ce siècle donne Là où on croit gagner du temps en fait, on raccourcit notre durée de vie. Prenons un plan alimentaire. Ce siècle nous propose toutes sortes de nourriture. Mais tout est chimique. Et ce que les gens mangeaient avant qu'ils leur permettaient de durer longtemps sur la terre est modifié aujourd'hui. Je vais aller plus loin pour dire que beaucoup de parents ne voient même pas leurs petits-enfants. Aujourd'hui, pour un parent de voir son petit-enfant, ça dépend que l'enfant a accouché vite. En Afrique, comme en Europe, on voit des mères de 15 ans, des mères de 16 ans. Ça veut dire, la maman peut-être l'a eu elle-même à 17 ans. Elle, elle a raccourci un peu. Elle a eu son enfant, amen, à 16 ans. Et donc, c'est une grand-mère de 32 ans qui est en train de voir son petit-fils. Mais sinon, dans le temps passé, où on vieillissait, on voyait nos enfants grandir, devenir adultes, physiquement, dans l'âge et dans la maturité et avoir, eux aussi, leurs enfants, ces choses sont en train de devenir de plus en plus rares. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I speaking to somebody? Ces choses sont en train de devenir de plus en plus rares. On a des grands-mères d'à peine 40 ans. Aujourd'hui, on a des grands-mères d'à peine 40 ans. Aujourd'hui, on a des grands-mères d'à peine 40 ans. Ça veut dire que, alléluia, nous devons ouvrir notre esprit. Il y a toutes sortes de choses pour, alléluia, réduire notre temps de vie sur la terre. On peut réaliser que tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui est censé modifier ou intervenir dans notre vie, alléluia, tout le reste de notre année, de nos amis. Ce que nous avons aujourd'hui est censé affecter nos 20, 25, 30 prochaines années. Ce que nous avons aujourd'hui doit affecter nos 20, 25, 30 ans et beyond. Écoutez-moi très bien. En parlant donc de mandats générationnels, nous serons en train de parler de la responsabilité qui nous revient à nous de bâtir quelque chose que la génération prochaine viendra trouver. Bien-aimés, je n'ai même pas encore touché les Écritures et je les toucherai pour un temps bref. Je suis simplement en train d'essayer d'ouvrir les consciences. Savez-vous que dans ce siècle, il y a des enfants qui naissent et qui trouvent, alléluia, leurs parents dans la location et qui verront leurs parents mourir encore dans la location? Savez-vous qu'il existe des pères qui ne construiront jamais tout simplement parce que l'esprit est dévié, parce que pour un argent se consomme au quotidien, l'argent n'influence pas des générations? Savez-vous qu'il y a des hommes qui vont aller à la retraite sans avoir préparé la venue de leurs enfants? Est-ce que je suis en train de parler aux femmes qui sont concernées par ces thèmes? Donne-moi un mène, donne-moi un mène, s'il te plaît, donne-moi un mène. Donne-moi un mène. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui, bien qu'ils aient des enfants, passe leur vie dans des bars, dépasse leur argent dans des bars, ne me dis pas que nous sommes chrétiens? Ces choses dont je parle nous ont rattrapés à l'église. Nous avons des responsables, nous avons des gens d'un certain niveau dans l'église qui devraient être des penseurs générationnels qui ont vendu leur éthique et qui sont devenus des acteurs de ce genre de choses. Donc la sécurité n'est nulle part que dans la prise de conscience. Savez-vous qu'il y a des pères qui n'ont rien afin que je dirais rien préparé pour que l'enfant est en train d'aller au collège depuis que l'enfant a commencé le CP, ça fait 6 ans avant qu'il n'arrive au collège, le papa n'a rien préparé pour que l'enfant aille au collège. Savez-vous qu'il y a des parents dont les enfants sont en seconde qui ne sont pas en train de préparer l'université? Savez-vous qu'il y a des parents que l'université subronde? Je demande est-ce que vous savez qu'il y a des parents que l'université subprend? C'est à toi que je parle. C'est pour toi que cette convention est venue. Si ta voisine n'est pas en train de comprendre que tu comprends, ça m'intéresse. Savez-vous que il y a des personnes dans ce pays et dans nos pays africains à qui Dieu a fait grâce d'occuper des postes importants qui ont occupé ces postes-là et qui sont redevenus à néant, revenus dans le zéro revenus dans l'anonymat, revenus dans le rien. On parle d'eux au passé mais je suis là pour te dire que cette convention est venue à partir de ce que Dieu va commencer avec toi. Il n'y aura plus ton histoire au passé mais génération après génération ton histoire sera actualisée. Ton histoire sera actualisée. On parlera de tes enfants et de tes actes et de ton emprunt au présent. Prends tes petits amants bonnettes et viens-toi entendre parler de ce que Dieu a fait dans ta vie au présent. j'ai dit au présent je dis à quelqu'un au présent je dis à quelqu'un au présent alléluia je dis à quelqu'un au présent on ne réalise pas l'importance de la pensée générationnelle jusqu'à ce qu'on ouvre les yeux. Ce soir je vais inviter quelqu'un à ouvrir ses yeux. Qu'est-ce que ton père a été? Et qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce que ton père a eu? Et puis qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce que ton père a fait? Et puis où sont les traces? S'il te plaît ouvre les yeux je t'envoie en famille la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel l'Esprit de l'Éternel fut sur moi et je suis transporté assieds-toi ici mais que ton Esprit retourne dans ta famille fais-moi ce que ton père a été mais qu'est-ce qu'il a laissé? Fais-moi ce que ta mère a été où sont les traces? Où sont les traces dans ta famille? Ça a produit quoi? Dans certains cas ça a été l'idolâtrie ça a produit que jusqu'aujourd'hui tu te débats tu luttes avec un passé que tu n'arrives pas tu n'arrives pas à chasser ce passé-là ce passé-là tu fais tout pour essayer de pousser ce passé ça ne passe pas dans certains cas dans certains cas ça a été que ton père a été un polygame chronique et tu es en train de voir un de tes frères ou deux de tes frères ou trois de tes frères en train de subir les effets de cette polygamie l'esprit du Seigneur est sur moi et je fus transporté en esprit vert pendant que je suis en train de te parler que Dieu ouvre ton esprit dans certains cas ta mère a eu quatre mariages de ces quatre mariages quatre enfants sont nés tu as ta troisième relation troisième enfant de père différent allons plus loin quels sont ces ministères qui ont été bâtis et qui sont restés après la disparition de leurs leaders des géants sont morts en mourant tout est mort la guerre des héritiers la guerre des successeurs parce qu'il n'y a pas eu de plan générationnel on n'a rien fait en pensant à chacun que ce qu'on laisse africains nous avons l'habitude de vivre comme si la vie s'arrête aujourd'hui ce thème est venu pour ouvrir notre esprit la vie ne s'arrête pas aujourd'hui Dieu a donné ça à la femme pour que la vie continue c'est ta responsabilité femme d'apporter la correction après cette convention l'argent que tu mets dans les bijoux va diminuer l'argent que tu mets dans les chiffons va diminuer l'argent que tu mets dans les cheveux va diminuer tu vas commencer à épargner dans une autre forme tu vas commencer à organiser le collège de tes enfants organiser le lycée de tes enfants organiser l'université pour que là où toi tu n'as pas pu aller à l'école tes enfants puissent rentrer le niveau que tu n'as pas pu atteindre tes enfants puissent arriver tu vas commencer à laisser certains détails abandonner certains détails pour que tu n'as pas pu dormir tes enfants puissent dormir ce n'est pas un péché pour une femme d'acheter une maison ce n'est pas un péché pour une femme d'acheter une maison ça suffit que tu te plaignes que ton mari n'a pas acheté de maison et toi et toi si lui n'a pas acheté de maison mais et toi toi tu n'as pas la conscience aussi de où mes enfants vont dormir et toi il n'y a pas d'âge la pensée générationnelle brise les barrières de l'âge dès l'instant où ce virus entre en toi tu commences à être une femme qui planifie qui organise 5 millions n'a pas la même valeur encore à tes yeux tu voyais 5 millions comme quelque chose d'amusement à partir de cette convention tu vas commencer à voir ça comme le début d'une maison le début d'un terrain le début à si je regardais ton voisin j'allais arrêter de parler est-ce que je peux te regarder est-ce que tu peux me pousser un peu est-ce que tu peux me pousser un peu 250 il n'aura pas la même valeur 500 il n'aura pas la même valeur à cause de la conscience qui est en train de s'ouvrir même la prière quand tu sais ce qui s'est passé avant toi tu ne peux pas jouer à cause de ce qui va se passer après toi regarde tes luttes regarde tes luttes regarde tes luttes s'il te plaît tu as lutté en tant qu'individu pour ta santé tu as lutté maladie tu as tout lutté tu as lutté tu as lutté pour qu'au milieu de tous ces hommes ils se décident à te marier il y a des femmes qui se sont mariées après des jeunes et des prières des jeunes c'est-à-dire où on rencontre quelqu'un et puis ils te marient non pour elle oh père tout son coeur tout son coeur révèle lui mes valeurs tu as lutté pour te marier tu es en train de lutter pour rester dans le mariage mais quand toi-même tu vois ton parcours à ton avis imagine la version la version empirée pour tes enfants parce que dans la pensée du diable j'ai fait l'heure de la laisser aller à son Christ son Christ m'est ralenti son Dieu qu'elle a connu la m'est ralenti mais je ne laisserai pas ses enfants la charnement du diable est plus féroce sur les enfants sur la génération suivante lorsque tu lui as échappé tu prends l'engagement de ne pas faire cadeau à ta postérité Apocalypse chapitre 12 mais la Bible déclare l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi l'esprit de l'éternel est sur moi il m'a oint il m'a donné la capacité il m'a donné la capacité il m'a libéré un moyen potentiel l'onction qui brise les barrières est sur moi l'esprit de l'éternel est sur moi car il m'a oint la Bible dit pour porter de bonnes nouvelles à ton avis quelle est cette bonne nouvelle c'est de dire à tes enfants enfants ce qui m'est arrivé ne vous arrivera pas à prix de sommeil à prix de fatigue je mettrai mes genoux par terre en tant que votre mère je vais sacrifier mon sommeil je vais sacrifier mon argent je vais sacrifier mon temps pour que ce que moi j'ai connu comme souffrance mes enfants ne le connaissent pas le prix du Seigneur l'éternel est sur moi le spirit de l'Esprit est sur moi car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles pour porter de bonnes nouvelles car il m'a oint pour dire à la génération qui vient que les choses qui se sont passées avant vous ne vous arriveront que les choses qui se sont passées avant vous ne vous arriveront pas pour dire à la génération qui vient après vous aux fils des fils des enfants que dans un lointain passé il y a eu ce qu'on appelait la souffrance mais de nos jours il y a ce qu'on appelle l'assurance en Christ je déclare dans le nom de Jésus après cette convention tu vas échanger tes souffrances avec l'assurance en Christ l'assurance que tes enfants ne se perdront pas au nom de Jésus l'assurance que ta postérité ne se perdra pas l'assurance que ta postérité sera appelée disciple de l'Éthianel l'assurance que ta postérité servira l'Éthianel l'assurance que ta postérité vous amène loura l'Éthianel juste pour dire que la pensée générationnelle est la volonté de Dieu la pensée générationnelle alléluia est la volonté de Dieu Dieu veut que la génération suivante apprenne ce qu'il a fait dans la génération présente apprenne ce qu'il a fait dans la génération les conversations avec tes enfants vont changer arrête de leur raconter ce que leur père et les enfants ne voient plus que nous ils connaissent leur père ils te connaissent ce que tu ne leur dis pas ils n'ont pas besoin que tu leur dises pour qu'ils sachent ils savent faire la part des choses arrête de lui présenter une image noire de la famille à tes enfants commence à changer l'esprit commence à leur parler de ce que Dieu est capable de faire commence à leur parler de ce que Dieu peut faire la Bible déclare Job je reconnais que tu peux tout parle à tes enfants prie avec eux mets-les dans une atmosphère d'adoration affaire-toi avec eux dans une chambre pour adorer Dieu sème en eux c'est la volonté de Dieu dépose ça en eux c'est la volonté de Dieu change d'orientation ton discours avec tes enfants doit changer ensuite nous allons parler aussi de la pensée génération selon la pensée génération comment est-ce qu'il faut opérer according to generational thought how do we have to operate nombreux leaders battissent un ministère sans opérer dans la pensée générationnelle numerous leaders build a ministry without operating in the generational thought il y a des principes pour établir un ministère qui va rester dans le temps il y a des principes pour établir un ministère qui va rester dans le temps il y a des principes pour établir la foi dans la vie de la famille ça va demander des modifications s'il te plaît ça va demander des changements dans ta manière de faire des changements dans ton approche tu vas prendre tes enfants autrement tu vas les prendre comme un jardin dans lequel tu es en train de s'aimer et tu t'attends tu te dis que ça ça doit moissonner tu vas s'émer dans tes enfants tu sèmes tu sèmes la parole de Dieu en eux tu sèmes ils sont petits ils ne comprendront pas ils sont adolescents ils vont te fatiguer mais peu importe mais tu sèmes jusqu'à ce qu'au temps convenable ça porte son fruit tu vas commencer avec les principes alléluia de la pensée générationnelle à côtoyer l'argent différemment tu vas côtoyer l'argent différemment tu vas côtoyer les opportunités différemment j'ai mal au cœur quand j'entends quelqu'un qui est en train de dire on m'avait donné des terrains ici mais j'ai traîné je n'ai pas fait les papiers certains de nos parents ont été fonctionnaires dans des régions on leur a proposé des terrains mais ils ont traîné et quand ils sont en train de passer avec leurs enfants dans ces régions ils expliquent ici on m'avait donné au moins 20 hectares tu n'as pas pris les verts on souffle et puis tu me racontes des choses du passé je déclare au nom de Jésus ton langage à toi avec tes enfants changera tu parleras à tes enfants des choses que Dieu a fait tu ne leur parleras pas de ce que tu n'as pas fait mais tu leur raconteras ce que Dieu a fait par ton canal au cours de cette convention nous parlerons aussi de l'organisation à impact génération il y a une manière d'organiser les choses et la vie conduit et inspiré par Dieu qui fait que plus tard encore il y a des traces mesdames et messieurs je voudrais simplement bénir Dieu pour ce thème et dire à une femme et à un homme ce thème n'est pas un thème féministe c'est un thème du moment c'est un thème que tu dis que tu vois dans chaque chose à laquelle tu t'associes il y a une menace ou un avantage pour ta famille est-ce que tu sais que alléluia aujourd'hui amen aujourd'hui pèse les années qui viennent est-ce que tu sais que ce qui est en train de se passer dans ta vie cette année peut affecter ou infecter ta destinée est-ce que tu sais est-ce que tu sais est-ce que tu sais que la manière dont tu appréhendes les situations compte pour le temps qui vient est-ce que tu sais que parfois on n'a pas su apprécier les relations que Dieu nous a données on n'a pas pensé générationnelle comment comprendre que des fois dans ton agenda tu connais un préfet tu connais un sous-préfet tu n'orientes ta relation que amène-su des choses inutiles pendant que Dieu a certainement amené ces personnes-là pour impacter pour challenger pour bouleverser ta vie pour bouleverser ta vie pour bouleverser ta vie t'as trouvé un plus tard Kaleb est venu réclamer donne-moi cette montagne du temps de Moïse il m'avait promis ça je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes les promesses de l'Éternel qu'il a manifestées au travers des hommes et qui sont restées suspendues et inaccessibles après cette convention ta manière de prier va changer et tout ce qui est resté loin de ta main je te vois en train de l'attirer je te vois en train de l'attirer je te vois en train de ramener ça vers toi je te vois en train de rentrer dans de nouvelles possessions de rentrer dans de nouvelles bénédictions Dieu va ouvrir les souvenirs je dis Dieu va ouvrir les souvenirs je dis Dieu va ouvrir les souvenirs les souvenirs qui t'ont été volés et donc tes enfants tes petits-enfants doivent hériter ces honneurs-là reviendront les grâces et les opportunités toutes ces choses reviendront je termine pour dire à deux à deux Esther et Mardoché on fait un travail qui est perdu jusqu'à ce jour après cette convention en tant que prophétesse de l'État je déclare il y aura des réaménagements des avantages qui étaient loin vont se rapprocher des opportunités qui étaient loin vont se rapprocher écoute-moi très bien l'opportunité divine qui s'est éloignée de Mardoché il a fait quelque chose qui devait affecter être un avantage pour son peuple et ça a été oublié je déclare que sur cette conférence le souvenir de tous ceux qui doivent intervenir favorablement dans ta vie est ouvert les portes du souvenir sont ouvertes il y aura un réaménagement qui va affecter tes enfants tes petits-enfants écoute-moi donne-moi amène s'il te plaît donne-moi amène s'il te plaît donne-moi amène Mardoché Mardoché aurait pu rester un oublié à vie mais un jour Dieu s'est souvenu que Mardoché n'est pas là que pour lui mais il y a des gens derrière lui tu peux t'oublier mais tu ne peux pas oublier ceux qui sont derrière toi ça c'est ta responsabilité et quand la Bible dit que Mardoché s'est retrouvé dans le souvenir du roi il a pris d'abord son honneur la gloire qui se limite à toi n'est pas une gloire alléluia une gloire qui a de la valeur la Bible dit que Dieu a béni David quand David alléluia devait se retirer du trône la Bible dit il a laissé le Seigneur même lui dit David écoute ce n'est pas toi qui vas construire il dit ce n'est pas grave il amassa des biens pour que Salomon son fils puisse venir construire mais tu laisses quoi ? la question c'est au fait tu laisses quoi ? la question c'est au fait tu laisses quoi ? attendez-moi qu'est-ce que tu laisses ? tu laisses quoi ? tu laisses quoi ? qu'est-ce que tu laisses ? un peuple a eu l'honneur d'avoir une femme qui malgré son esclavage est sortie à une percée et est rentrée à la tête des royaumes après cette convention écoute-moi très bien il n'est plus question que tu aies des percées des percées amènes des percées éphémères des percées amènes sporadiques tu perces un coup et puis on ne voit plus rien Esther a eu l'opportunité une fois de devenir reine alléluia à la fin de son mandat son mari lui a dit le roi lui a dit écrit associe-toi avec ton madocher ton oncle écrivez l'histoire de votre peuple il était question qu'eux ils écrivent il dit non vous-même vous connaissez votre peuple et vous connaissez les besoins de votre peuple écrivez l'histoire de ton peuple écrivez les besoins écrivez les réaménagements écrivez ce que vous voulez il ne sera plus question après cette convention sur le générationnel que quelqu'un te donne des miettes quelqu'un te donne ce qu'il a envie de te donner on te donnera en fonction de tes besoins on te donnera en fonction des besoins de la génération qui vient en fonction des besoins de la génération qui vient est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je suis entendu parler à quelqu'un si nos parents avaient compris ça si nos parents avaient compris ça si nos parents avaient compris ça les limites du générationnel que Joseph a construit ça n'a duré que sur 14 ans Joseph tu avais cette pensée là tu avais cette capacité cette puissance regarde la puissance de la pensée amen de Joseph il pouvait penser pour des peuples mais il a étendu sa pensée sur 14 ans on a bénéficié de cette substance là pour 14 ans après Joseph la Bible vient notre pharaon qui ne connait pas Joseph et parce qu'il n'a pas connu Joseph et peut-être même qu'à son époque on n'a pas suffisamment raconté l'impact de Joseph les descendants de Joseph sont rentrés dans l'esclavage cette convention ce n'est pas du jeu c'est pour des gens mûrs des gens qui veulent vivre la chrétienté amen dans une certaine dimension des gens qui ont compris que la vie chrétienne ce n'est pas un ramassis un collectif de rienneux et de perdants et de déchus qui se retrouvent là pour traîner leur casserole d'échecs mais c'est un conglomérat c'est un rassemblement délu de personnes qui ont compris la pensée de Dieu ça suffit les échecs nos enfants ne connaîtront pas ce qu'on a connu nous allons nous lever nos enfants ne connaîtront pas ce qu'on a connu il faut changer la donne il faut changer la donne bâtir une génération d'enfants qui pénètrent les secteurs d'activité nos enfants vont pénétrer les secteurs d'activité devenir des généraux devenir des patrons ils vont donner leur substance pour que les chrétiens les chrétiens qui viendront après ne soient plus foulés au pied des femmes qui vont se lever qui vont bâtir qui vont laisser des traces qui seront des couronnes pour leurs époux c'est fini nous allons chanter la chanson la chanson de Amen du leadership du champion de la tête à nos enfants nous n'allons pas bercer nos enfants pour du dodo l'enfant dort on ne va pas endormir l'esprit de nos enfants on va dire champion réveille toi champion réveille toi champion réveille toi champion on va pousser nos enfants on va les pousser on va dire à nos enfants tu peux tu vas y arriver vas-y on va accompagner nos enfants on va pousser nos enfants on va les accompagner est-ce qu'il y a une maman ici est-ce qu'il y a une maman ici est-ce qu'il y a une maman ici après cette convention ce qui t'est arrivé à toi n'arrivera pas à tes enfants la manière dont tu vas prendre tes enfants c'est toi qui vas écrire ce qui doit rester ce ne sont pas les frais de ton mari qui vont venir dicter ce qui doit rester à tes enfants sur tes genoux tu vas négocier la destinée l'héritage de tes enfants héritage spirituel comme héritage physique mesdames et messieurs je veux simplement terminer il y a un feu qui déborde en moi mais il faut savoir raison garder les jours qui viennent seront d'autres jours chacune de ces servants de Dieu est prête à sa manier mais je crois que homme ou femme quand tu vas sortir de cette convention écoute il y a une révolte qui va commencer à t'habiter les gens ne comprendront pas la question qu'ils vont se poser pourquoi tu aimes épargner comme ça pourquoi tu aimes investir comme ça pourquoi tu aimes réaliser comme ça pourquoi tu aimes briller comme ça pourquoi tu aimes méditer comme ça pourquoi tu aimes t'enfermer comme ça pourquoi tu aimes te lever comme ça comme ça changeement d'objectif changement d'objectif changement d'objectif changement d'objectif benvez t'en mède avec moi comme un point de contact sur cette convention Chaque instant de cette convention Sera une bénédiction pour nous Chaque aspect de nos besoins Seront traités à cette convention J'annonce que conformément aux Écritures Il y aura de la correction Sur cette convention La parole de Dieu qui corrige Va se répandre au cours de cette convention Il y aura de la correction Il y aura de la correction Sous-titrage Société Radio-Canada